Bonjour à toutes et tous dans ce nouveau tutoriel je vous propose de découvrir ou redécouvrir quelques astuces concernant le piano roll alors pour les plus novices le piano roll n'est autre que la partie édition qui apparaîtra lorsque vous double cliquer et par exemple sur une région dans la fenêtre arrangement comme ceci première astuce pour commencer et qui vous sera très utile le mode condensé vous le retrouverez juste ici en cliquant sur ce petit bouton je l'utilise assez souvent afin d'avoir une vue globale des éléments de ma région ça évite aussi de scroller en hauteur et en largeur donc là aussi ça n'a l'air de rien mais ça contribuera à vous faire gagner du temps quand on fait de l'édition on peut avoir à zoomer dézoomer un nombre incalculable de fois c'est d'ailleurs pour cela que je vous conseille d'utiliser le raccourci option plus la touche contrôle tout en maintenant ces deux touches vous verrez que votre pointeur de souris se transformera en une petite loupe il vous suffira donc toujours en maintenant les deux boutons les deux boutons de votre clavier contrôle et option de sélectionner la zone qui vous intéresse pour vous focaliser sur un endroit précis de votre région et de sélectionner et lâcher le clic pour avoir un focus plus précis de votre région dans le piano rôle petit détail supplémentaire en utilisant le raccourci clavier z et en sélectionnant préalablement une zone comme ceci vous obtiendrez le même résultat que la fonction précédente avec la petite la petite loupe notez que si vous tapez sur la touche z de votre clavier alors que vous n'avez rien sélectionné dans votre piano rôle vous retrouverez une vue globale de la région en cours d'édition autre petite astuce comment répéter un événement ou un groupe d'événements alors ici c'est tout simple il suffit de sélectionner un ou plusieurs événements comme ceci et d'utiliser le raccourci commande r alors ici je le fais une fois deux fois trois fois mais vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez pouvez aussi sélectionner une partie et faire commande r pour la répéter comment joindre deux événements midi entre eux ici c'est tout simple on va utiliser le raccourci commande plus j mais préalablement vous devrez sélectionner vos événements et utiliser le raccourci commande j alors comment couper une ou plusieurs notes alors tout simplement en utilisant l'outil ciseaux vous choisissez pour cela l'outil qui convient en utilisant soit le raccourci t puis i pour aller chercher directement le ciseaux soit en allant ici sélectionner l'outil qui convient ensuite suffit tout simplement ici je vais me remettre faire un petit zoom voilà ici je vais ti me positionner ici par exemple à ce point précis et tout simplement cliquer dessus pour découper mon événement midi comme je le souhaite mais on peut même faire encore plus fort c'est à dire faire du découpage multiple en tronçon égaux en utilisant toujours l'outil ciseaux mais en maintenant la touche option de notre clavier et toujours en nous positionnant un endroit précis découper notre événement midi en autant de deux parties égales comme ceci alors quand on compose que l'on teste différents accords ou arrangements par exemple il est parfois très pratique de muter autrement dit rendre muet un ou plusieurs événements ça tombe bien justement car logic propose un raccourci clavier dédié à cet effet qui est contrôle m pour ce faire il suffit tout simplement de sélectionner là où les parties que vous souhaitez admettons que voilà je vais muter toute cette partie là je fais contrôle m et automatiquement mes éléments sélectionnés passe en gris ce qui veut dire que au moment du playback et bien les éléments grisé ne seront pas joués par logic autre petite astuce si vous écrivez par exemple une partie mélodique de violon vous aurez certainement envie si besoin d'affiner son legato en ayant des parties qui se suivent parfaitement les unes par par rapport aux autres alors pour cela une option existe dans logic il vous suffira pour l'utiliser préalablement de sélectionner les notes que vous souhaiterez avoir bien liées les unes par rapport aux autres puis de faire un clic droit autrement dit contrôle clic sur une région pour sélectionner l'option trim de la note sur les notes suivantes forcer le legato et en cliquant dessus hop mes régions se calent parfaitement les unes par rapport aux autres on voit qu'elles sont bien jointes et ainsi on pourra obtenir un legato qui soit de qualité encore une petite astuce ici concernant la vélocité et qui va concerner l'attribution de la même valeur de vélocité à plusieurs événements en même temps alors ici je vais vous montrer comment ça fonctionne ce qu'il va falloir faire pour attribuer la même valeur de la même valeur de la même valeur de la même valeur de vélocité par exemple à toutes ces à toutes ces notes midi il va falloir bien évidemment comme je les fais ici les sélectionner choisir mon outil vélocité en faisant la touche t pour ouvrir la boîte à outils v pour sélectionner l'outil vélocité on voit que j'ai un petit v juste en dessous de mon pointeur et tout en maintenant enfoncer les touches option et shift, se positionner sur un des événements midi sélectionnés, puis monter ou descendre la vélocité. On voit d'ailleurs que le chiffre qui correspond à la vélocité est en bout de bulle. On voit ici 104, 105, 106. Si je mets tout le monde par exemple à 90, on relâche et on va, en se mettant sur chaque événement, se rendre compte que la vélocité est la même pour tous les événements qu'on aura préalablement sélectionnés. Alors bien évidemment, ça n'a rien changé aux événements qui se trouvent juste à côté. On voit qu'on a des niveaux de vélocité différents d'un événement midi à l'autre. Si vous deviez ajouter ou modifier vos automations, je vous encourage vivement à utiliser le raccourci clavier A qui fera apparaître un espace dédié aux automations et qui vous rendra quand même de grands services. Encore une petite astuce qui va vous permettre de gagner du temps. Je ne sais pas vous, mais personnellement, j'ai toujours trouvé vraiment handicapant le fait de devoir me repérer sur le clavier virtuel à gauche ou rester sur un événement pour qu'un pop-up me donne le nom de la note correspondant à mon événement midi. Bref, on perd rapidement du temps, mais aussi de la patience. Alors heureusement, Logic propose quelques options bien sympathiques qui vous simplifieront la vie. Alors pour pallier au problème que je viens d'évoquer, il suffira d'aller dans le menu présentation et de sélectionner l'option étiquette de note. Et on verra qu'automatiquement, nos événements midi auront le nom de la note de la note à laquelle ils seront identifiés sur le clavier virtuel de la note qui correspond. D'ailleurs, vous verrez qu'en plus de la note, vous aurez également la valeur de vélocité, ce qui peut être particulièrement intéressant. Autre astuce, si vous avez pour habitude d'utiliser la piste globale dans la fenêtre à rangement juste ici, sachez qu'il vous sera tout à fait possible de la faire apparaître en cliquant sur le bouton juste ici dans le piano roll. D'ailleurs, ça peut s'avérer très pratique dans la fenêtre d'édition aussi pour repérer, par exemple, un refrain, un couplet, etc. Enfin, toutes sortes d'annotations qui pourraient vous aider à vous repérer dans votre projet. Autre astuce, encore une fois, bien pratique et qui concerne la division de grille. Alors, comme vous le savez sûrement, il est possible dans Logic de changer la division de grille juste ici pour qu'elle corresponde à une figure de note. en particulier, c'est très pratique pour ne pas avoir à passer un temps fou à ajuster nos événements midi et finir avec des yeux de la parusse à la fin de la journée. Bref, jusqu'à présent, et comme beaucoup d'autres utilisateurs de Logic, vous alliez ici pour modifier la grille. Ici, on est sur une figure de note bien particulière, mais si je veux une grille beaucoup plus fine, c'est-à-dire avec un quadrillage, entre guillemets, pour schématiser plus petit, eh bien ici, vous pourrez avoir plus de précision et vous permettre d'insérer des événements midi avec plus de précision. Mais sachez qu'il est également possible d'utiliser des raccourcis qui vont vous faire gagner du temps. Et pour cela, il suffit d'aller tout simplement dans le menu Logic Pro, raccourci clavier, modifier. Dans la fenêtre qui apparaît, vous tapez le mot division. Et là, comme vous pouvez le constater, il est possible de personnaliser différentes options concernant la division grille. Alors, personnellement, je n'en utilise que deux. Les deux plus utiles à mon sens, qui sont régler la division supérieure suivante et définir la division inférieure suivante. Alors, pour la première option, je vais cliquer sur Apprendre par nom de touche et affecter un raccourci qui n'est pas affecté par défaut. Ici, je vais mettre Pomme plus ou commande plus. Et pour la seconde option, je vais choisir Pomme moins ou commande moins. Je ferme cette fenêtre et tout en étant dans mon piano roll, il suffira tout simplement que je fasse Pomme plus. Vous voyez, on voit que ma grille change pour pouvoir avoir une division différente de ma grille et pouvoir insérer mes événements très simplement et très rapidement. Encore une petite astuce pour celles et ceux qui souhaiteraient insérer, enregistrer des événements midi dans le piano roll sans pour autant lancer l'enregistrement via le bouton Record de Logic. Alors, pour cela, vous avez deux solutions. La première, c'est activer la fonction Entrée midi qui se trouve juste ici. Laquelle vous permettra d'enregistrer vos événements par exemple via un clavier midi comme ceci. Bon là, je fais n'importe quoi bien évidemment. C'est pour l'exemple. Deuxième solution, c'est d'utiliser le raccourci commande option K et d'insérer vos notes via le petit clavier virtuel juste ici en sélectionnant préalablement la figure de note qui vous intéresse. Alors là, admettons que je veuille utiliser ici la figure de note de la ronde et d'insérer un dos ici sur ces zéros. Ensuite, je prends une noire, je fais un mi. je prends une blanche, je fais un sol et je termine par un dos pour l'exemple. Voilà, comme ceci. Ça peut être très pratique si vous n'avez pas par exemple de clavier sous la main ou si vous n'êtes pas pianiste ou pas clavieriste. Donc, dans certaines circonstances, je pense que ces options sont vraiment très très pratiques. Allez, une petite dernière pour la route. comment faire pour que les événements midi sélectionnés soient tous de la même longueur ? Alors, vous allez voir, c'est très simple. Il va suffire tout simplement de sélectionner préalablement les événements en question, puis de maintenir les touches Option Shift et d'attendre que le pointeur se transforme ainsi et que vous étiriez en maintenant le clic un des événements sélectionnés pour faire en sorte que tous les événements aient la même taille. Évidemment, ce tutoriel ne pouvait pas traiter toutes les options disponibles concernant le piano roll, mais si vous souhaitez partager en commentaire d'autres astuces que je n'aurais pas mentionnées ici, n'hésitez pas à le faire pour que le savoir circule. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Merci d'avoir regardé cette vidéo !